Bonjour, je m'appelle Marie-Paul, j'occupe les fonctions de monitrice éducatrice à la maison d'accueil spécialisée Les 5 Terres à Quentin. Bonjour, je suis Emmanuel, je suis éducateur spécialisé à la maison d'accueil spécialisée de Quentin. J'y travaille depuis 2011. La relation d'aide, le travail en équipe et la mise en place d'activités, de projets d'animation. Ordonner, accompagner, écrire. Pour le travail du moniteur éducateur et d'accompagner les résidents au travers d'activités, de projets d'animation, c'est aussi le maintien du lien social qui est très important. Quand je parle de lien social, c'est notamment vis-à-vis des familles qui sont très présentes. Donc, il est important de préserver ce lien. Mon métier, il consiste à élaborer et à faire vivre les projets des résidents que l'on accueille au sein de la masse. On est amené à intervenir dans tous les aspects de la vie du résident. Le projet du résident, il ne va pas se limiter à sa vie quotidienne. Il y a aussi plein d'autres aspects. Il y a aussi la vie sociale. Et à travers cette vie sociale, on est amené aussi à réaliser des activités avec eux. On les emmène sur l'extérieur. On les essaye au maximum de les rendre acteurs de leur propre projet. Essentiellement, c'est le rapport avec l'autre, donc la relation de confiance. Par exemple, le résident, ce qui peut me rendre par le biais d'un sourire, par le biais d'une expression, d'un geste, l'interactivité. Ce qui m'anime, c'est de faire que la journée se passe bien, que je puisse apporter un épanouissement résident que j'accompagne au quotidien. Au quotidien, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Contrairement à l'image que l'on a des maisons d'accueil spécialisées, il y a aussi beaucoup de surprises, beaucoup d'inattendus dans des lieux de vie comme ceux-là. Avoir un savoir-vivre, un savoir-être, savoir être à l'écoute de l'autre, avoir la patience, avoir ce rôle d'observation, savoir partager l'information, savoir aussi aller au-devant des familles, ce qui est très, très important pour les résidents. Le sens de l'écoute, c'est primordial pour la relation qu'on va instaurer avec les personnes. Et c'est aussi savoir rebondir, savoir rebondir et aussi avoir cette prise de recul. Je dirais les valeurs associatives. Ce sont les moyens qu'on nous donne pour mener à bien des projets innovants et même originaux. A la Maison des Cœurs spécialisées des Cinq Terres, on travaille tous de concert ensemble. La transversalité au niveau des cinq maisons est très prégnante. L'ambiance de travail, elle est conviviale, elle est même souvent joyeuse. Elle peut être aussi studieuse quand on travaille sur des projets ou sur des écrits. Je dirais que c'est un réel enrichissement professionnel et personnel. C'est un métier, voilà, chaque jour est différent. C'est un métier passionnant et les résidents que l'on accompagne dans leur quotidien savent bien nous le rendre. Et puis on a tous ce panel aussi de structures et de publics différents. C'est un métier humain. Le métier d'éducateur, c'est un métier riche, c'est un métier épanouissant et surtout qui peut ouvrir plein de perspectives d'avenir. Merci et n'oubliez pas que éducateur, c'est un métier à découvrir. Avec toutes ses facettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada